Shalom, je m'appelle Maxime Amosov, j'habite à Moscou, Russie, et je travaille avec les Juifs pour Jésus. On m'a demandé de vous montrer un peu de Moscou depuis ma fenêtre. Voilà, vous pouvez regarder. Pas beaucoup de gens, pas beaucoup d'enfants, pas beaucoup de mouvements. La situation pandémique en Russie est tendue aujourd'hui. Le nombre total des personnes infectées est supérieur à 47 000. C'est la dixième place au monde. C'est trois fois moins qu'en France, mais le nombre des nouveaux infectés par jour est très élevé, de 4 000 à 6 000. C'est particulièrement difficile à Moscou. Plus de la moitié des personnes infectées ici, un de mes relatifs est infecté, un de nos volontaires est également infecté. Et heureusement, dans la forme facile. Tout avril, toute la Russie en vacances forcées. À partir du 15e avril, Moscou a introduit un régime de laissé-passer. Vous pouvez vous rendre au magasin et à la pharmacie à tout moment, mais pour quitter votre région, vous avez besoin d'un pass numérique spécial. Sinon, une amende de 50 à 200 euros. Les personnes âgées ne devraient pas quitter la maison. Nous, nous ne pouvons pas mener nos études bibliques pour le moment, mais nous pouvons utiliser un Internet. Et nous faisons nos émissions directement sur le Facebook. Nous enregistrons également les sermons vidéo. Hier, c'était Pâques, selon le calendrier orthodoxe. Pour la première fois, toute la Russie l'a rencontrée dans le régime resté à la maison. Notre église, l'Assemblée de Dieu, a également fait la service de Pâques sur Internet. La communauté juive aussi a organisé la célébration de Pessah en mode resté à la maison. Les synagogues ont ramené le matzah chez les juifs âgés, directement à ces maisons. Il y avait des démonstrations de cédères sur Internet des synagogues et de communautés messianiques. Déjà un mois que les Juifs pour Jésus de Moscou mènent un projet d'évangélisation par téléphone. À raison du régime d'isolement, beaucoup de gens sont prêts à parler. Notre projet est réussi. Nous avons parlé de Dieu avec plus de 300 personnes pendant ce mois. Plus de la moitié de cette conversation sont entrées dans la discussion biblique. Plus de 30 Juifs ont prié directement par téléphone pour recevoir Jésus dans leur cœur. Gloire à Dieu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada